bonjour nous allons voir comment récupérer les réglages d'une installation wordfence sur un wordpress pour appliquer exactement les mêmes réglages sur un autre wordpress ça pourra vous être très utile puisque d'un site à l'autre les réglages sont sont normalement les mêmes et donc ça vous fait gagner énormément de temps puisque wordfence a prévu la chose donc on va partir du principe que vous venez d'installer wordfence sur sur le nouveau site comme moi je l'ai fait sur ce site de test donc là vous êtes sur la page des extensions donc je vous invite à vous rendre donc dans le menu de gauche vous avez vu qu'il ya un élément supplémentaire wordfence qui s'est qui est apparu pardon donc ici vous allez cliquer sur options voilà et par ailleurs vous allez vous connecter donc l'administration d'un site existant sur lequel vous voulez reprendre vos vos données wordfence et pareil vous allez donc dans ce qui va wordfence options de la même façon toujours sur donc le site existant sur lequel on va chercher des pré-réglages vous allez tout en bas de la page options et là vous voyez vous avez exporting et importing wordfence settings donc importation enfin exportation et importation de pré-réglages pardon wordfence donc nous ce qui nous intéresse sur ce site là donc le site existant celui sur lequel on va chercher les réglages on clique sur wordfence export wordfence settings pardon voilà vous allez voir c'est assez rapide et donc que là on vous donne donc un code hop vous copiez vous alors il suffit de faire un clic dessus hop on copie et de l'autre côté donc sous le nouveau site on descend pareil tout en bas sauf que au lieu d'appuyer sur export wordfence settings on vient coller ici le code qu'on a copié sur le premier et on clique sur import settings voilà c'est déjà fini il vous demande juste de recharger la page donc il suffit d'appliquer sur le bouton ou la page et vos réglages et vos réglages sont strictement identiques à votre premier site alors la seule chose que moi je vais modifier c'est ici sur la ligne sur laquelle on indique quels noms d'utilisateurs doivent être bannis enfin bannis pour lesquels les ip doivent être bannis enfin blacklistés donc en fait c'est des noms d'utilisateurs qui n'existent pas et qui n'ont aucune chance d'exister un jour sur votre site et que souvent les pirates testent donc on retrouve les fameux admin user route enfin tout un tas d'autres choses et après ils vont chercher un peu les prénoms des différents auteurs voilà donc ça c'est éventuellement à personnaliser par rapport à votre ancien l'installation puisque moi je rajoute systématiquement le nom de domaine alors avec http et sans le http donc ça je vous invite à les ajouter aussi voilà et bien écoutez je vous embête pas plus longtemps je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao ciao